Ce jour-là, 14 juin 1825, à Caen, un homme dont la tournure élégante avait quelque chose de parisien, traversa la place des Acacias et se dirigea vers la boutique de l'armurier André Menotte. C'était un brassard de Milan du XIVe siècle, gantelé avec poignet articulé et avant-bras, cloué de rubis et vigoureusement ciselé, bien fait pour attirer les regards. Le métal est noble, or et argent brûlé, la ciselure est rare et rien que les pierres enrichiraient un homme. Ah, pour un étranger, on peut dire qu'il a bien réussi. Oui, car c'est un étranger, monsieur. Il vient de loin, c'est sûr. Du midi. N'est-ce pas qu'elle est belle ? On vient de loin pour la contempler. Mais dites-moi, est-elle sage ? Oh, monsieur, il s'adore. C'est pas dit Virginie. Madame la commissaire Schwartz est fort jalouse. Autrefois, c'est elle qu'on admirait. Que fait-on à Caen ? À ton dîner seulement. Ne mens pas, Jean-Baptiste. Tu me raconteras ta vie à table. J'ai peut-être besoin de vous, bonhomme, et je paye comptant. Je suis enfant. J'ai livré avant-hier à M. Bancel, le plus gros banquier de Caen, un coffre-fort à secret. On fera qu'une chose de toi, bonhomme. Oui, le mot est juste. Un alibi. Pendant que M. Lecoq était occupé à son affaire, qui n'était peut-être pas d'amour, l'armurier Ménotte parlait à sa femme de la caisse de M. Bancel, dont toute la ville se préoccupait au moins autant que de son brassard. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !